Bienvenue dans cette vidéo d'instruction consacrée à la Takoshi TB2150R. Nous allons vous y expliquer comment manœuvrer la machine. Mais tout d'abord, voici quelques consignes de sécurité. Un chantier ou un terrain de travail peut être bruyant. Portez donc toujours une protection auditive sous la forme d'un casque anti-bruit ou de bouchon d'oreille. Portez en outre à tout moment des chaussures de sécurité munies d'un embout en acier. Avant de monter dans la cabine, vérifiez qu'aucun objet ne se trouve derrière, devant ou sous la machine pour éviter tout dommage lorsque vous la déplacerez. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou que la goupille de l'attache rapide est bien verrouillée. Vous éviterez ainsi tout accident pendant que vous travaillez. Il est important d'entretenir la machine au quotidien pour la maintenir dans un état optimal. Le pistolet graisseur se trouve dans ce compartiment. Utilisez-le pour lubrifier toutes les articulations de la flèche. Les douilles de graissage sont faciles à repérer grâce au marquage jaune. Vérifiez aussi le niveau d'huile hydraulique chaque jour. Déployez la flèche avant de faire cela. La petite boule rouge doit se trouver entre les deux barres rouges. Vérifiez également tous les jours le niveau de liquide de refroidissement. Nous vous conseillons en outre de jeter un œil chaque jour au niveau d'huile moteur. Il y a deux manières de faire le plein de carburant. A l'aide de cette pompe à carburant ou par l'orifice de remplissage qui se trouve de l'autre côté de la machine. Veillez à ne pas glisser. Lorsque vous montez dans la cabine, prenez toujours appui sur trois points. Lorsque vous manœuvrez la machine, bouclez toujours la ceinture de sécurité. Lors du démarrage, assurez-vous que le levier de sécurité est positionné vers le haut. Laissez le moteur chauffer un peu avant de démarrer. Pour ce faire, tournez la clé vers la gauche, attendez quelques secondes, puis tournez la clé vers la droite pour démarrer la machine. Avant de manœuvrer la machine, vous devez abaisser le levier de sécurité. Pour commander la lame doser, utilisez le levier qui se trouve du côté droit de la cabine. Levez la lame doser avant de faire bouger la machine. Vous éviterez ainsi d'endommager la machine et le revêtement routier. Pour déplacer la machine, utilisez les leviers de commande. Poussez les leviers ensemble vers l'avant pour faire marche avant. Tirez les leviers ensemble vers l'arrière pour faire marche arrière. Poussez ou tirez un levier un peu plus loin que l'autre vers l'avant ou l'arrière pour tourner vers la gauche ou vers la droite. Pour faire pivoter la machine sur elle-même, poussez un levier vers l'avant et tirez l'autre vers l'arrière. La machine dispose de deux vitesses. Pour changer de vitesse, appuyez sur le commutateur qui se trouve à l'arrière du joystick droit. Le joystick gauche permet de faire tourner la structure supérieure vers la gauche ou vers la droite. Si vous actionnez le même joystick vers l'avant ou vers l'arrière, vous commandez le balancier. Le joystick droit permet de commander le godet et la flèche. Actionnez-le vers la gauche et la droite pour faire bouger le godet vers l'avant et vers l'arrière. Pour relever et abaisser la flèche, actionnez le joystick vers l'avant ou vers l'arrière. Pour changer le godet, appuyez avec le talon du pied droit sur le bouton rond situé sur le sol de la cabine tout en appuyant sur le commutateur à l'arrière du joystick gauche. La goupille de l'attache rapide se déverrouille. Vous pouvez maintenant détacher le godet du balancier et y attacher un autre. L'attache rapide se reverrouille automatiquement dès que vous relâchez le bouton et le commutateur. Une fois que vous avez terminé de travailler, abaissez la lame d'oser et le godet jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Vous veillerez ainsi à la stabilité de la machine en position de stationnement. Ensuite, éteignez le moteur en retirant la clé du contact et descendez de la cabine en toute sécurité. Nous voilà à la fin de cette vidéo d'instruction consacrée à la Takoshi TB2150R. Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le manuel d'instruction de la machine. Vous avez trouvé cette vidéo utile ? N'hésitez pas à mettre un pouce levé et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre canal YouTube. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au travail. Sous-titrage ST' 501